après l'obtention du master. Et donc, je vais peut-être pouvoir… Et pour commencer, peut-être effectivement vous donner une adresse mail qui vous permettra effectivement de poser un certain nombre de questions sur votre année de formation ou signaler un problème, une difficulté. Donc, je vous laisse le temps de prendre une photo de la diapo ou de prendre en note cette adresse mail. Donc, inspe-parcoursadapté, sans accent sur le e, at univ-lil.fr. Donc, c'est une boîte fonctionnelle dans laquelle effectivement tombent tous les messages que vous allez écrire et auxquels je répondrai ou des collègues de la scolarité en fonction des questions que vous poserez ou ce que vous signalerez comme éventuelles difficultés. Alors, vous voilà donc fonctionnaire temps plein, professeur des écoles. Quelques éléments de présentation générale. Vous le savez déjà puisque vous étiez étudiant l'année dernière en master métier d'enseignement, d'éducation et de la formation pour la plupart d'entre vous et vous étiez donc déjà habitué à vous rendre dans l'un des six sites de formation INSP qui maillent le territoire académique pour le Nord, soit donc le site INSP de Gravelines, je prends du Nord au Sud, de Gravelines du département, de Villeneuve-Dasque, de Douai ou de Valenciennes, pour le Pas-de-Calais, soit le site INSP d'Outreau, soit le site INSP d'Arras. Ce sont effectivement aussi les six sites de formation pour lesquels que vous allez pouvoir rejoindre, en tout cas l'un des six, que vous allez pouvoir rejoindre cette année quelques jours dans l'année en fonction du bassin d'affectation auquel est rattachée l'école dans laquelle vous allez exercer et la circonscription qui, effectivement, dont fait partie l'école dans laquelle vous allez exercer. Alors, vous êtes dans ce cursus de formation qui est un diplôme interuniversitaire, interuniversitaire parce qu'en fait, il est construit au niveau national, dont le terme interuniversitaire, qui s'appelle approfondissement et consolidation, puisque, effectivement, vous avez déjà une formation à l'enseignement. Alors, parce que vous êtes déjà diplômé d'un master métier d'enseignement d'éducation et de la formation, parce que peut-être vous avez déjà exercé des fonctions d'enseignement, alors pas d'éducation parce que vous n'êtes pas CPE, mais des fonctions d'enseignement sans avoir été titulaire, mais néanmoins à temps plein depuis 18 mois au cours des trois dernières années avant l'obtention du concours, ce que le ministère appelle une expérience significative d'enseignement, ou bien parce que vous êtes déjà enseignant titulaire et détaché dans un autre corps d'enseignement, donc, en l'occurrence, un enseignant du second degré qui deviendrait professeur des écoles par voie du détachement. À ce moment-là, effectivement, vous rejoignez ce diplôme interuniversitaire, apprentissement et consolidation, et vous êtes à temps plein en école. Votre inscription à l'INSP est gratuite et vous êtes aussi dispensé de la CVEC, c'est une règle qui a été instituée au niveau national très récemment, cet été en l'occurrence, donc une inscription à l'INSP gratuite. Alors, pour évidemment, comme a fait exprès, même si tout était bloqué, là pour le coup, ça ne fonctionne pas, si vous n'êtes pas encore inscrit à l'INSP, vous êtes invité à le faire le plus vite possible et avant le 31 août, dans la mesure où, ce n'est pas pour tous les fonctionnaires stagiaires, c'est parce que vous êtes fonctionnaire stagiaire temps plein, vous avez droit à deux ou trois jours de plus, mais sinon, voilà, la date butoir, c'est le 31 août, donc vous téléchargez le dossier sur le site de l'INSP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service scolarité, vous avez le temps ou de prendre une photo ou de recopier l'adresse mail inspe-scolarité, toujours sans accent, à tunif-lisle.fr si vous avez des questions à poser relatives à votre dossier d'inscription. Brigitte, bien sûr, si tu souhaites intervenir, n'hésite pas, bien évidemment. Bien sûr. Donc, cette inscription est quand même importante parce que d'une part, elle nous permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble des fonctionnaires stagiaires avec lesquels nous allons travailler cette année, parce qu'elle vous donne un accès à l'ENT de l'Université de Lille sur lequel vous aurez accès aussi au Moodle dédié, qui vous est dédié, à vous, les fonctionnaires stagiaires tant que plein professeurs des écoles, parce que ça permet aussi une assistance technique, et puis parce que ça vous permet aussi d'avoir accès à votre messagerie, et donc d'y trouver l'ensemble des messages qui pourraient vous être adressés via cette messagerie sur laquelle je vous invite à avoir une veille raisonnable. Je ne dirais pas tous les jours comme l'année dernière, mais au moins une fois par semaine. De fait. Donc, cette année de formation en tant que fonctionnaire stagiaire n'abandonne pas la manière de réfléchir qui a été la vôtre au cours des deux années de formation dans le cadre du master, puisque le référentiel des compétences des métiers d'enseignement, d'éducation et de la formation n'était pas dédié aux étudiants, mais il concerne l'ensemble des fonctionnaires, quel que soit le nombre d'années d'expérience. Donc, vous l'avez travaillé en formation initiale, il continue à être un élément structurant de l'exercice de votre métier. Et de fait, c'est sur ce référentiel de compétences qu'on réfléchit désormais, puisque les attendus de fin de formation, vous les avez validés dans le cadre de votre master et dans le cadre de la formation initiale. Mais dans le cadre de la formation continuée, puis continue, nous sommes toujours en prise sur ce référentiel de compétences et les contenus de formation qui ont été co-construits avec les services académiques, le rectorat, l'école académique de formation continue, les services départementaux de l'éducation nationale, l'INSP, votés dans les différentes instances, vont continuer à vous proposer des temps de formation qui continueront à interroger des dimensions disciplinaires et didactiques dans l'ensemble des domaines de la polyvalence, puisque vous êtes professeur des écoles. Continueront aussi à interroger ces dimensions disciplinaires didactiques en prenant appui sur les apports issus de la recherche. Continueront aussi à réfléchir avec vous sur les compétences à agir en fonctionnaire de l'État, la dimension déontologique et éthique du métier, tout ce qui a à voir effectivement avec les valeurs, non seulement les valeurs de la République et de l'école, mais aussi les valeurs qui nous animent en tant que fonctionnaire de l'État, bien sûr. Tout ce qui a à voir avec le travail en équipe qui est constitutif de l'exercice du métier aujourd'hui est indispensable pour la réussite de nos élèves au regard effectivement de l'hétérogénéité de nos publics élèves et de leur histoire d'élèves. Formation qui continuera aussi à interroger, vous aider à concevoir des séquences, des séances d'enseignement, des dispositifs, des projets qui vous permettront de participer à l'éducation, à la co-éducation des élèves et à les aider à apprendre puisque le projet, notre projet à tous, c'est de faire réussir l'ensemble de nos élèves. Et puis, toujours bien sûr, une formation qui portera un regard particulier sur l'école inclusive qui, comme vous le savez, concerne une très grande partie des élèves de l'Académie et des élèves que vous aurez dans vos classes, en ayant une compréhension du terme inclusif la plus large possible, c'est-à-dire pas seulement les élèves qui auraient des besoins éducatifs particuliers en lien avec une situation de handicap, quel que soit ce handicap, mais aussi avec une compréhension sociologique de l'inclusion, y compris avec un regard sur les familles éloignées de l'école ou relevant de la grande pauvreté. Et puis, toujours, une attention particulière à l'utilisation des techniques de la formation et de la communication en éducation, avec notamment une nouvelle certification que vous devrez passer, non pas cette année, mais dans vos premières années en tant que titulaire. Brigitte, tu souhaites un complément éventuel ? Tu actives ton métier ? Oui, voilà. Donc, vous m'entendez là ? En fait, effectivement, peut-être dire tout de suite que votre formation, c'est pas 10 heures, comme on a pu vous le dire, mais 10 journées au cours de cette année et que cette formation commence dès demain. Voilà. Je pense que c'est important que, de fait, vous soyez vigilants, puisque dès demain, en fait, on vous permettra de commencer à vous outiller pour préparer votre rentrée dans votre classe dans les sites INSP auxquels vous êtes rattachés. Il y a eu dans le tchat une interrogation concernant l'inscription des fonctionnaires stagiaires en plein avec des discours un peu différents selon les interlocuteurs. Alors, non, en principe, effectivement, je confirme, il n'y a pas d'obligation d'inscription pour les fonctionnaires stagiaires en plein prévues par l'arrêté qui a été publié cet été. Néanmoins, pour l'INSP, nous vous conseillons vivement cette inscription dans la mesure où vous allez, d'abord parce que cette inscription est gratuite, qu'elle vous donne un certain nombre d'avantages, vous allez avoir une carte d'étudiant. Et ensuite, surtout, vous allez avoir et pouvoir avoir toutes les informations, l'accès à l'ENT et les informations qui concernent votre formation. Et notamment, par exemple, mais non, ça ne joue pas sur la titularisation, évidemment, mais de toute façon, la formation, elle est obligatoire. Donc, si vous n'avez pas les bonnes informations qu'il faut pour vous rendre dans la formation qui vous sera offerte au bon moment, vous risquez d'être absent et ça risque évidemment de pénaliser votre année de titularisation. Donc, la journée de demain, elle fait partie du dispositif de formation qui vous est offert cette année et qui, évidemment, compte dans les éléments qui font partie, évidemment, de votre titularisation. Alors, évidemment, si vous avez un accident, si vous êtes malade, vous nous donnerez tous les éléments pourront justifier cette absence, mais sachez que la participation à la formation est obligatoire. Donc, évidemment, la formation de demain se déroule dans tous les sites INSP et notamment en fonction de votre bassin de stage. En principe, vous devez savoir dans quel site INSP vous êtes attaché. Voilà. Le rectorat vous a dit que la journée de demain n'était pas obligatoire. D'accord. C'est ce qui n'est pas vrai, mais bon, ce n'est pas grave. Daniel, je te donne la parole. Oui. Alors, donc, ce diplôme interuniversitaire qui correspond aux journées de formation, qui font partie de votre cahier des charges en tant que fonctionnaire stagiaire, est défini, effectivement, les contours de cette formation sont définis au niveau national. Je vous ai déjà expliqué pourquoi c'était des EU, le côté inter, et les contours de cette formation sont encadrés par un arrêté de février 2022, confirmé, effectivement, en juillet dernier. Donc, vous voyez qu'effectivement, cette formation et les contours de cette formation ne sont pas improvisés, mais ont été définis au niveau national avec une commande ministérielle. par ailleurs. Alors, les principes de formation de ce parcours adapté, puisque votre formation relève de ce qu'on appelle un parcours adapté, dans la mesure de votre cursus universitaire antérieur, l'idée, effectivement, c'est de vous aider à exercer en responsabilité de manière de plus en plus confiante. Certains d'entre vous étaient déjà contractuels alternants l'année dernière, de fait, une journée en classe par semaine. D'autres étaient effectivement en stage d'observation et de pratique accompagnée toute l'année, mais pas en responsabilité complète. Donc, vous avez plus ou moins une expérience d'une certaine forme de responsabilité, plus ou moins autonome. Donc, l'idée, effectivement, maintenant, que vous allez être en complète responsabilité, c'est effectivement de continuer à vous accompagner de manière à ce que vous exerciez cette responsabilité de la manière la plus sereine, la plus confiante, la plus efficace possible pour vos élèves, la plus plaisante, puisque l'idée, c'est bien effectivement de faire en sorte que vos élèves aient envie de venir à l'école tous les jours et continuent à avoir envie d'apprendre ou commencent à avoir envie d'apprendre pour ceux d'entre vous qui seraient en poste en maternelle. De fait, continuer effectivement à travailler les compétences professionnelles, donc consolider ces compétences que vous connaissez déjà, que vous avez déjà commencé à construire en lien effectivement avec vos classes et votre cycle d'exercice. Continuez toujours à réfléchir sur les valeurs de la République en intégrant justement cette réflexion sur les valeurs à la conception des séquences, séances et des dispositifs d'apprentissage que vous allez mettre en place avec vos élèves, de manière à ce que ce soit le plus fluide possible que vous intégriez cette façon de réfléchir, que ça devienne presque naturel, évidemment peut-être pas au fil de cette première année, mais vous savez qu'effectivement vous entrez dans une formation continue et continue, donc la formation tout au long de la vie, donc évidemment l'idée c'est bien d'intégrer de plus en plus des façons de penser, de réfléchir pour vous sentir de plus en plus à l'aise au fil des années et puis continuez effectivement à actualiser vos connaissances du point de vue de la recherche en éducation. À cet effet, donc la maquette de formation du DIU approfondissement et consolidation est structurée en trois blocs, ça c'est pareil, c'est au niveau national, je ne déparerai pas ces trois blocs qui sont les blocs que vous connaissez puisque la formation de votre maquette de formation de master était elle-même constituée de trois blocs qui recouvrent aussi les compétences du référentiel et donc on retrouve ces trois blocs aussi pour cette maquette de formation des stagiaires temps plein plus concrètement. Alors, j'ai vu dans le chat vous posiez la question de savoir si le diaporama sera partagé avec vous ou si la maquette de formation alors, oui, effectivement, ces documents vous seront partagés un Moodle a été effectivement créé de manière à y déposer un certain nombre de documents j'espère y avoir y avoir accès le plus vite possible pour y mettre les documents qui seront aussi alors, soit dès aujourd'hui soit au plus tard lundi mis en ligne aussi sur l'ENT de l'INSPE dans la rubrique accueil des stagiaires donc voilà vous retrouverez ces éléments très probablement à plusieurs endroits mais abondance d'informations ne nuit pas toujours donc cette oui Guillaume le sait parce que je crois que c'est d'accord ok d'accord ok pas de soucis ok mais les stagiaires ont prévu c'est quoi c'est le recto je ne sais pas je ne sais pas c'est le droit mais Sébastien alors donc cette maquette de formation en trois blocs vous la voyez ici ce qui est important pour vous c'est de regarder à la louche comme ça les volumes horaires donc vous voyez qu'en réalité ça fait 66 heures soit 11 jours une journée de formation répartie sur l'année dont la journée de demain ici par exemple préparer la prise en charge de la classe vous voyez 6 heures ça correspond à la journée de demain qui fait donc bien partie de votre maquette de formation formation obligatoire donc ça résout une des une des questions effectivement que vous que vous que vous posiez en même temps que je dis ça je regarde quelques éléments sur le chat alors je vous expliquerai les journées de formation pas d'inquiétude toutes ces questions-là vont être traitées au fur et à mesure de l'avancée des des diapos donc vous voyez effectivement une douzaine d'heures autour des cultures partagées des métiers de l'enseignement et de l'éducation donc ici on sera plutôt je vais le développer d'ailleurs après ici voilà une douzaine d'heures sur ce bloc-là avec une réflexion autour des valeurs de la République comme j'ai dit tout à l'heure on continue à travailler sur l'éducation artistique et culturelle si possible en interdegré donc là vous avez effectivement une douzaine d'heures de formation ici on est sur le bloc B donc des contenus disciplinaires et pédagogiques vous allez participer aux 18 heures d'animation pédagogique à 18 heures d'animation pédagogique que vous choisirez dans le plan de formation de votre circonscription en privilégiant les domaines du français et des mathématiques vous travaillerez à ce choix avec votre tuteur terrain qui vous expliquera voilà qui vous mettra en lien avec le conseiller pédagogique de circonscription qui se mettra en lien avec vous aussi et vous choisirez dans le plan de formation de la circonscription 18 heures d'animation pédagogique vous aurez une formation aussi sur le numérique éducatif et notamment sur le cadre de référence des compétences numériques en éducation qui est un nouveau cadre qui est promulgué depuis cette année et qui va amener à cette certification que vous passerez quand vous serez titulaire que j'évoquais tout à l'heure vous continuerez à être formé cette fois-ci non pas en français en mathématiques mais dans les autres domaines de la polyvalence autour de la question des différenciations pédagogiques et de la prise en compte des différenciations pédagogiques on essaie de privilégier plutôt prise en compte à prise en charge parce que le côté charge ça donne quelque chose de pesant alors qu'en réalité ça ne doit pas être le cas voilà donc ça donne l'idée plutôt du pensum et de quelque chose voilà de lourd alors qu'en fait ça doit plutôt être quelque chose de vivifiant le fait de penser et de tenir compte de l'hétérogénéité de nos élèves et puis vous avez cette journée d'accueil effectivement de demain qui fait partie donc de votre formation et puis vous avez dans le cadre du BCCC six heures de conférences à visionner en distanciel donc ça on y reviendra j'enverrai les informations via la messagerie et puis sur le Moodle aussi donc là pour le coup c'est sur temps libre vous n'aurez pas d'ordre de mission pour vous imposer de regarder des conférences de tel jour à telle heure c'est vous qui choisirez dans effectivement le catalogue des conférences qui catalogue qui est en ligne sur le site de l'INSP sur la chaîne YouTube vous avez de nombreuses conférences en ligne à la fois celles qui seront proposées cette année mais aussi celles des années antérieures et vous choisirez dans ce catalogue ce qui correspond à vos besoins de formation à vos projets de cette année aux spécificités de vos élèves aux spécificités peut-être du projet d'école qui sera l'école dans laquelle vous allez exercer il y a des tas de possibilités de choix raisonné de ces conférences un focus aussi sur le guide du ou de la stagiaire qui est peut-être en ligne ce matin je vous avoue que je n'ai pas vérifié mais qui devrait être s'il ne l'est pas déjà parce qu'il ne l'était pas hier il sera très vite mis en ligne sur le site du rectorat je vous invite vraiment à le lire avec attention parce qu'il va vous donner de très nombreuses informations pratiques fonctionnelles et institutionnelles donc voilà allez récupérer ce guide sur le site du rectorat une des questions que vous posiez c'était l'évaluation du 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 DIU pardon elle va se faire par l'assiduité c'est-à-dire que comme vous relevez vous êtes en plein votre formation relève de la formation continue vous allez donc recevoir des ordres de mission qui vous seront adressés par la direction départementale des services de l'éducation nationale et qui vous ordre de mission qui vous permettront de bénéficier de remboursement de frais de déplacement le cas échéant et donc vous aurez une liste d'émargement assignée institutionnelle qui sera envoyée réadressée aux services départementaux de l'éducation nationale et donc si vous êtes absent vous devrez justifier de cette absence voilà donc l'évaluation nous nous devrons rendre compte de l'assiduité parce que cette formation fait partie de votre année de fonctionnaire stagiaire donc ça répond à la question y aura-t-il un DPR à rendre et ainsi de suite donc pour les collègues stagiaires temps plein non évaluation par l'assiduité et peut-être aussi évaluation par votre tuteur terrain dans le je dirais la manière dont vous allez au fil de l'année réinvestir et investir les contenus de formation pour être de plus en plus au clair à l'aise ou même questionnant sur la manière dont vous conduisez vos apprentissages et la manière dont vous observez vos élèves dont vous analysez les réussites ou les difficultés de vos élèves puisqu'après tout l'évaluation par votre tuteur terrain elle va se faire en acte c'est-à-dire dans la manière dont vous allez conduire la classe et votre relation aux élèves donc ce que vous allez les bénéfices que vous allez tirer de la formation INSP se traduira en acte aussi et pas seulement entre guillemets par un écrit ça valait déjà me semble-t-il l'année dernière quand vous étiez en responsabilité ou en pratique accompagnée les contenus de formation qui vous étaient proposés en master se traduisez aussi dans la manière dont vous conceviez vos séances dont vous conduisiez vos séances dont vous analysiez la manière dont vos élèves s'emparaient justement des dispositifs d'apprentissage que vous leur proposez donc le suivi de la formation c'est donc un émargement au module de formation sur site INSP ou en dehors puisque notamment pour le parcours d'éducation artistique et culturelle cette formation se tiendra dans un lieu culturel mais vous aurez néanmoins un émargement à signer puisque vous aurez des ordres de mission vous devrez les renvoyer ces ordres de mission et pour les renvoyer encore faudra-t-il que vous les envoyez il y aura une vérification entre le renvoi des ordres de mission et la signature à la présence à la formation c'est logique et puis pour le visionnage des conférences suivies à distance une attestation sur l'honneur de fait et donc c'est une évaluation globale par la vérification de la situé alors les lieux de formation qu'évoquait tout à l'heure madame madame monfroid donc vous sauf comment dire et encore là pour le coup mais imaginons sauf dérogation qui serait liée au fait que vous ayez des enfants très bas âge que vous soyez charge de famille que vous ayez effectivement que vous soyez en situation de handicap il y a des règles de dérogation et qui sont consultables au moment où vous vous inscrivez vous devez vous inscrire dans le site INSP qui correspond au bassin de formation de la circonscription à laquelle votre école est rattachée sauf dérogation voilà donc si vous êtes dans une école dans une circonscription Arco-Aternois Béthune-Bruet L'Anse-Enalie-Vin votre formation se déroulera donc sur le site INSP d'Arras si vous êtes dans une circonscription du bassin de Douai ou du bassin de Cambrai site INSP de Douai bassin d'Inkerk-Flandre site INSP de Gravelines bassin Boulogne-Montreuil Calais-Saint-Omer site INSP d'Outreau Sambra-Vénois-Valenciennes site INSP de Valenciennes L'île-Centre L'île-Est L'île-Ouest Roubaix-Tourcoing site INSP de Villeneuve-Dasque donc ce sont les sites de formation dans lesquels vous êtes attendus demain et et dans lesquels vous vous irez aussi pour la suite de la formation qui se tiendra dans l'année sauf dérogation d'accord mais à ce moment-là c'est au moment de l'inscription que les dérogations sont possibles donc calendrier emploi du temps d'émission documents utiles à la formation alors vous recevrez les calendriers les emploi du temps les documents utiles à la formation par mail sur votre messagerie INSP UNIF-LIL les ordres de mission qui vous seront adressés par les services départementaux vous les recevrez sur votre boîte à C-LIL je ne sais pas s'ils seront envoyés dans l'ENT sur l'adresse mail de l'école parce que peut-être ça je vous avoue que je ne sais pas mais peut-être aussi les aurez-vous sur la boîte mail de l'école moyennant quoi c'est votre directeur ou votre directrice qui vous les fera suivre mais vous les aurez très probablement aussi ou uniquement sur votre messagerie à C-LIL les ordres de mission les autres informations sur votre messagerie INSP d'où la nécessité de vous inscrire de fait et puis sur le Moodle dédié des DIU approfondissement et consolidation professeur des écoles auxquels vous aurez accès une fois que vous serez inscrit et que vous aurez activé votre messagerie et puis aussi une fois que je pourrai vous communiquer la clé d'inscription chose que je n'ai pas pu faire hier parce qu'il y a un bug de fait qui n'était pas réglé hier soir et je ne pense pas si j'ai peut-être reçu un message un message de la plateforme si si j'arrive à régler le problème d'ici à la fin de la visio je vous en donnerai je vous en donnerai connaissance je 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 parce que en fait les droits étaient fermés pour qu'on puisse soit autorisé à ouvrir des cours mais il semblerait effectivement que les droits soient réouverts donc je devrais pouvoir régler le problème voilà donc je vais vous donner la clé d'inscription assez rapidement donc à vos agendas et là je vous demande un petit peu d'attention La formation, je ne parle pas de demain, parce que demain vous allez faire une journée, vous avez compris qu'il y avait 11 jours de formation, demain et 10 jours de formation. Alors, pas tout à fait 10 jours, parce que 10 jours de formation, dont 3 jours d'animation, l'équivalent de 18 heures, l'équivalent de 3 jours, en circonscription dans le cadre de la participation aux animations pédagogiques de circonscription, et l'équivalent d'une journée, 6 heures, de visionnage, de conférence, que vous visionnerez à votre gré, sans contrainte horaire ou de journée obligatoire. Donc, de fait, si on retire la journée de demain, si on retire les 3 jours d'animation, de circonscription, si effectivement on retire l'équivalent de la journée de visionnage de conférence à distance, il nous reste 6 jours de formation en présentiel sur site INSP. Et donc, cette formation de 6 jours sur site INSP, elle est massée. Il a donc été décidé par les services départementaux de l'éducation nationale, du Nord comme du Pas-de-Calais, que cette formation de 6 jours serait massée, et qu'elle se tiendrait les semaines 10 et 11 de 2023, c'est-à-dire en fait du 6 au 17 mars 2023. Cette formation massée se tiendra les mardis, les mercredis et les vendredis de ces deux semaines, semaine 10 et semaine 11. Alors, et c'est là qu'il faut un petit peu d'attention. Si vous vous souvenez bien de votre master de l'année dernière, vous vous souvenez qu'à deux reprises dans l'année, vous avez été en stage massée. Quand vous étiez étudiant, vous étiez en stage massée dans un autre cycle que celui dans lequel vous étiez notamment en pratique accompagnée l'année dernière ou en responsabilité, autant que contractuel alternant. Vous aviez eu un premier stage massé en octobre et puis un deuxième stage massé en mars. Ces stages massés continuent à exister dans la maquette des étudiants M2. Donc, en tant que fonctionnaire stagiaire temps plein, votre classe, la classe dont vous êtes responsable toute l'année, sera prise en charge par un ou une étudiante contractuelle alternant dans le cadre de son second stage massé, donc dans le cadre du stage de mars, sauf la journée où cet étudiant contractuel alternant assure sa propre journée de classe en responsabilité. Quand l'étudiant alternant assure sa propre journée de classe en responsabilité, vous prenez votre classe. Donc, selon l'accord de l'étudiant, vous assurez votre classe soit le lundi, soit le jeudi. Et concrètement, si vous prenez en charge votre classe le lundi, vous êtes en formation à l'INSPE le mardi, le mercredi, le vendredi et le jeudi, vous êtes libre. Alors, vous n'avez pas formation, vous n'avez pas classe, vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas dans votre école. Puisqu'il faut que vous conserviez une journée off, en fait. Sinon, vous travailleriez tous les jours de la semaine, ce qui n'est pas possible. Si, au contraire, au regard de la cohorte de l'étudiant qui prend en charge votre classe, si cet étudiant prend, au regard de sa cohorte, si vous devez prendre votre classe en charge le jeudi, vous êtes en formation à l'INSPE le mardi, le mercredi, le vendredi, le jeudi, vous êtes dans votre classe et le lundi, vous êtes libre. C'est une journée de repos. J'allais sans doute poser des questions, j'espère que c'est clair, mais je peux comprendre que ce ne soit pas si évident. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien effectivement que vous ayez une journée de repos dans chacune de ces deux semaines. Cette journée de repos, ça ne sera pas le mercredi, ça sera soit le lundi, soit le jeudi. Et donc, à vos agents d'abysse, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Mme Monfroy, demain, vous avez donc une journée pédagogique pour chacune et chacun dans vos sites INSPES respectifs. Qui correspond donc à la 11e, c'est la première journée de formation, de vos 11 journées de formation au total. Donc, vous avez bien compris que vous avez la journée de demain, l'équivalent de trois journées de participation aux animations pédagogiques, six journées INSPES, et puis l'équivalent d'une journée de visionnage de conférences. Bien évidemment, vous les regarderez au gré, elles font une heure et demie chacune, au gré de votre année de formation. Et donc, je vous redonne pour toute question subsidiaire, le mail des parcours adaptés, qui effectivement vous permettent de… n'hésitez pas à poser… toutes les questions sont les bienvenues. Donc, n'hésitez pas à les poser. Vous aurez… à partir du moment où les réponses dépendent de nous, sinon on vous dira contacter tel ou tel. Justement, si les réponses dépendent des services départementaux de l'éducation nationale ou de votre inspecteur, on vous dira contacter votre inspecteur ou… voilà. Mais de fait, si les réponses dépendent de l'INSP, vous trouverez réponse à vos questions. Nous y porterons une attention particulière, soyez-en bien certains. Alors, de fait, nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous. Nous souhaitons de vous épanouir tout au long de cette année et des années qui vont suivre dans ce métier d'enseignant professeur des écoles. et nous sommes à l'écoute de vos questions, sachant que… voilà, j'arrête le partage et que je vais essayer de récupérer la clé d'inscription du DIU qui vous concerne et qui me permettra de déposer effectivement le plus vite possible les documents que j'évoquais dans le diaporama. mais hélas, ça ne fonctionne pas. Oui, vas-y, Daniel. Alors, j'ai une information concernant les étudiants, les fonctionnaires stagiaires qui sont affectés au site de Douai. Donc, l'accueil des fonctionnaires stagiaires en plein, donc le DU approfondissement et consolidation, se fera bien demain et non le 7 septembre. Oui, tout est demain. Tout est demain. Tout est demain pour tout le monde. Voilà. Effectivement, oui. Alors, pour les questions, nous procédons peut-être en les prenant, comment dire, en les prenant une parole sur le chat. Peut-être. Parce que si vous prenez la parole les uns les autres, ça risque effectivement d'être compliqué. De fait, alors, les adresses mail des différents sites Inspe, vous les trouverez sur le site. Alors, si je repartage mon écran, de fait. Alors, avant de repartager mon écran, je vais peut-être… Si vous allez sur le site de l'Inspe, vous allez trouver assez facilement, me semble-t-il, si je repartage mon écran, sur le site de l'Inspe, si vous allez sur les sites, ici, très probablement, vous allez trouver, je clique sur le premier site, vous allez trouver… Non, vous n'allez pas trouver. Le mail, peut-être ici, si c'est… Je décale plan et contact. Est-ce que là, vous avez… Vous avez le téléphone, mais vous n'avez pas de… Vous n'avez pas de… Le mail à droite ? Le mail à droite ? Écoute, j'ai beau regarder à droite, je ne vois pas… Guillaume. Je suis à droite ? Ah oui, ok, c'est parce que, d'accord, c'était caché par le bandeau des… Merci, les étiquettes. Donc, vous avez vu, vous cliquez sur le site de l'Inspe, vous allez dans les sites, et ici, vous avez le mail de la scolarité, et donc, c'est pareil pour l'ensemble des sites de formation. Donc, en fonction de votre site de formation, vous pouvez trouver l'adresse mail. Vous ne comprenez pas pourquoi… Écoutez, je ne sais pas, Brigitte, tu as une information différente de Mme Masquet, la responsable… Il y a eu une incompréhension concernant l'organisation des pré-rentrées, puisque nous sommes aussi en train d'organiser les pré-rentrées pour les étudiants, et le 7 septembre a été pensé comme une pré-rentrée à destination de certains fonctionnaires stagiaires, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on a corrigé, ne vous inquiétez pas, on a eu un échange avec Mme Masquet, et donc, vous serez bien accueilli demain sur le site de Douai, pas de souci, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne lundi, vous êtes attendus en circonscription. Donc, établissement, c'est pour les établissements du second degré, en fait, qu'ils sont en établissement, mais vous, vous êtes attendus en circonscription lundi. Donc, vous allez avoir une information par la circonscription. Et si vous n'en avez pas, vous rejoignez la circonscription. Et donc, de fait, si je continue, vous allez avoir un tuteur terrain. Oui, vous allez avoir un tuteur terrain. Votre tuteur terrain vous sera présenté, que ce soit en présentiel, où on vous donnera ses coordonnées, la circonscription est chargée de vous, de faire en sorte que vous soyez accompagné par un tuteur terrain. Donc, vous saurez lundi qui sera effectivement votre tuteur terrain, qui sera quelqu'un de la circonscription. Très probablement, un enseignant va être formateur, mais vous aurez effectivement un tuteur terrain qui vous sera communiqué par la circonscription. Donc, celle-là, j'ai répondu. Alors, si vous êtes stagiaire temps plein sur la circonscription INSP de Valenciennes, là, je vous avoue que pour les temps pleins, je ne suis pas certaine que ce soit problématique. C'est plutôt pour les mi-temps, mais néanmoins, vous êtes attendu et rattaché au site de Douai, prioritairement. Donc, ça, c'est encore Douai. OK. Alors, vous avez vu cette journée de formation. fait partie de la maquette de formation qui a été co-construite et qui a été votée par les différentes instances. Et donc, la journée de demain fait partie de votre formation à ce titre. Alors, la difficulté, si vous voulez, c'est que dans la mesure où vous n'avez pas encore signé vos PV d'installation, vous n'êtes pas encore considéré comme fonctionnaire stagiaire. C'est pour ça, peut-être que la DSDN reste prudente. Mais dans le document qui est paru, vous allez récupérer, le 13 juillet, me semble-t-il, Brigitte, et qui définit effectivement l'accueil des fonctionnaires stagiaires pour lauréat de la session 2022. Si vous allez sur le site du ministère, vous trouverez dans ce document institutionnel des informations extrêmement précises qui définissent le cadre de la semaine d'accueil et qui précisent même que, quand bien même les fonctionnaires stagiaires ne le seraient pas encore vraiment, puisqu'ils n'ont pas encore signé leur PV d'installation, néanmoins, ils sont couverts en cas de problèmes que vous rencontreriez éventuellement sur la route, vous seriez considérés comme étant un accident du travail. Donc, de fait, il y a ce cadre administratif qui dit que, comme vous n'êtes pas encore fonctionnaire stagiaire, on ne peut pas vous obliger à être présent demain. Mais néanmoins, c'est très fortement conseillé. D'ailleurs, ça fait partie de votre maquette de formation et, par ailleurs, vous seriez couvert du point de vue institutionnel. C'est rédigé dans l'arrêté du 13 juillet qui définit votre formation à l'année et notamment la semaine d'accueil. Cette formation de demain, elle est extrêmement utile et importante. Et il me semble, quand bien même la qualité de la formation au master vous donne l'impression d'être suffisamment équipée pour commencer votre rentrée sereinement, ce qui peut nous faire plaisir quant à la qualité de formation au master, je pense que vous avez tout intérêt demain à aller travailler avec les collègues dans les sites et vous aurez aussi les conseils d'enseignants maîtres formateurs de l'INSPE qui sont très nombreux à être mobilisés dans les sites de formation, tout comme les formateurs temps plein, pour vous aider à construire vos premières journées de classe en fonction du cycle dans lequel vous allez exercer et du niveau de classe qui sera le vôtre. Ne vous attendez pas demain à avoir quelque chose de descendant, rien à voir, c'est vraiment la préparation des premières journées de classe. Donc quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement pratique. Si vous avez un double niveau et que l'année dernière vous n'avez observé qu'un niveau simple, par exemple, si l'année dernière vous étiez en responsabilité en cycle 3, vous avez des tout petits petits, si et ainsi de suite. Donc ça va vraiment être des petits groupes de travail en fonction du cycle dans lequel vous allez exercer, voire en fonction du niveau de classe. Donc quelque chose de très pratique. Donc franchement, il me semble que vous allez, par expérience des années antérieures, vous allez y trouver matière. Je confirme tout à fait ce que vient de dire Madame Dubois, c'est pas la formation qu'on vous offre, notamment celle de demain, c'est pas une punition, c'est au contraire un soutien, une aide pour vous permettre de vous projeter au mieux sur votre rentrée en tant qu'enseignant responsable d'une classe à part entière. Donc, très honnêtement, c'est une aide et c'est pas une punition. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu encore leur affectation, effectivement, c'est un peu compliqué. Vous pouvez, moi je vous conseille de vous rendre sur le site INSP proche de votre domicile. Sachez que de toute façon, même si vous n'avez pas votre cycle ou vous ne connaissez pas la classe dans laquelle vous ferez votre stage, durant cette journée, il y a essentiellement beaucoup d'EMF qui interviennent et qui peuvent aussi donner des conseils génériques. Une rentrée, c'est une rentrée, finalement, quelle que soit la classe. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire le premier jour ? Comment on peut lancer déjà des travaux lors de cette première journée ? Ce sont des choses, des gestes professionnels qui sont communs à l'ensemble des enseignants à l'école primaire. Donc, vous n'allez pas perdre votre temps si, effectivement, vous ne connaissez pas encore votre classe demain parce que vous serez face à des professionnels qui vont vous permettre d'être de vous outiller encore davantage par rapport à ce que vous avez déjà travaillé durant le master. Toutes les questions que vous posez sur les dérogations possibles quant au rattachement sur site INSP, je vous invite à contacter inspe-scolarité, sans accent, à tunif-lille.fr pour obtenir toutes les informations. Je vous avoue que je ne gère pas précisément le cadre des dérogations. Vous n'aurez pas de tuteur INSP, vous avez uniquement un tuteur terrain. Les 18 heures de participation aux animations circonscriptions qui font partie de votre maquette de formation sont celles qui correspondent à vos obligations réglementaires de service aux 108 heures. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire deux fois 18 heures d'animation pédagogique. Les 18 heures, dans les 108 heures d'obligations réglementaires de service qui font partie des obligations de service des professeurs des écoles, on trouve les activités pédagogiques complémentaires, on trouve tout ça, je ne fais pas le cours là-dessus, et donc les 18 heures d'animation pédagogique. Ces 18 heures sont dans votre maquette de formation. Ce sont les mêmes. Vous ne devez pas faire deux fois 18, c'est une fois 18. Voilà, donc histoire aussi que vous soyez au clair là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a essayé aussi, on sait la charge de ce que c'est qu'une classe à temps plein. Donc, on a essayé aussi de faire en sorte de ne pas non plus multiplier la charge de travail de fait. Alors, évidemment, les listes complémentaires ont réouvert hier et donc vous allez avoir votre affectation plus tardivement que lundi. Donc, pour lundi, vous n'êtes pas en circonscription, de fait, puisque vous ne connaîtrez pas votre circonscription d'affectation. Mais par contre, demain, je vous conseille vraiment d'aller dans, comme le disait Mme Monfroy, dans le site INSP de proximité, de vous signaler à votre arrivée, à votre responsable pédagogique de site. et je remercie Mme Desmarais de s'être connectée. Si d'autres collègues responsables de site sont présents, je ne les ai pas vus, mais qu'ils n'hésitent pas à se signaler. Je suis certaine que l'ensemble des collègues responsables pédagogiques de site auprès desquels vous vous signalerez, vous intégreront au groupe qu'ils ont déjà formé, puisqu'ils travaillent sur cette journée de demain de longue date, de manière à ce qu'effectivement, vous puissiez prendre un maximum d'informations, peut-être sur différents cycles, de manière à ce que vous puissiez, dès que vous serez en responsabilité, je dis, prendre en charge du mieux possible la classe qui sera la vôtre. Christine, si tu souhaites… Oui, bonjour. Vous m'entendez bien parce que je viens de rebrancher la caméra. Je me suis permis de me greffer un peu sur votre réunion et j'ai répondu à quelques éléments de questions qui sont apparus dans mon fil de discussion. Effectivement, sur Villeneuve-DASC, je viens de faire une réponse collective à la demande de Valentine. Nous accueillons les alternants à 8h30 pour une information sur l'année de formation qu'ils vont vivre. Donc, ça ne concerne pas les stagiaires. Ils n'ont pas besoin de s'y présenter. On commence les ateliers à 10h. Donc, les stagiaires qui sont présents là à l'instant peuvent se présenter plutôt vers 10h moins le quart, le temps de trouver l'atelier qui leur correspondra. Parce que, comme je l'ai indiqué également, nous n'avons pas leur nom. Niveau de classe, nous connaissons leur affectation d'école, mais nous ne connaissons même pas leur cycle. Donc, on n'a pas pu anticiper et les placer d'emblée dans un atelier. Pour ce qui concerne Villeneuve-DASC, en tous les cas, ils arriveront. Nous aurons mis des affichages dans le hall avec les salles de cours dans lesquelles se trouvent des EMF et on indiquera le niveau des EMF dans ce document qui sera affiché. Et les stagiaires pourront aller dans les salles qui leur correspondent. On envisage des groupes au maximum de la trentaine de personnes, ce qui veut dire que si jamais il y a plusieurs classes avec le même niveau et que la première salle où ils vont, elle est pleine, ils vont juste dans la salle d'à côté. On va faire avec le plus de souplesse possible pour nous adapter à ces niveaux qu'on ne connaît pas pour l'instant. Alors, si vous ne pouvez pas être présent demain pour des raisons diverses, vous pouvez, par précaution, d'accord, je vous invite par précaution à adresser un scan qui justifie de votre présence à un rendez-vous médical ou n'importe, sur l'adresse inspe-parcours adapté es, sans accent, atunique-lil.fr, de manière à ce qu'au cas où on nous demande quoi que ce soit, on puisse effectivement, nous aussi, dire effectivement que vous avez justifié de votre absence parce qu'effectivement, peut-être avez-vous pris des rendez-vous divers qui justifient d'une absence. Vous dites aussi pour certains, je suis directrice de centre aéré, j'ai un contrat de travail, d'accord, oui, bien sûr, donc voilà, si vous avez des pièces qui permettent de justifier votre absence de demain, quand bien même vous n'avez pas encore signé de PV d'installation et ainsi de suite, oui, adresser un scan de ces éléments-là sur l'adresse inspe-parcours adapté atunique-lil.fr, de manière à ce qu'on les garde par deux vers nous et ça évitera que vous ayez à les envoyer à 15 personnes sans savoir qui que quoi. Je vous y invite, je vous y invite, je ne veux pas dire que je vous y oblige, je vous y invite. Voilà, c'est plus pour vous que pour nous, de fait, de même. Je vais balayer encore rapidement les documents, les questions que vous avez posées assez vite. Il y avait un questionnement concernant la journée de lundi. La journée de lundi est sous votre responsabilité, c'est-à-dire que c'est à vous de prendre contact avec votre directeur d'école, votre tuteur, si vous avez son nom, en tout cas avec l'école et la circonscription dans laquelle vous êtes affecté. Elle est sous votre responsabilité cette journée. Donc, normalement, ce n'est pas demain matin, par exemple, que vous devriez rencontrer le directeur de votre école, mais bien lundi. C'est une journée qui a été dédiée à la connaissance de votre circonscription et de votre école et des différents acteurs qui vont participer à votre accompagnement au cours de cette année de fonctionnaires stagiaires. C'est même mardi que vous devriez aller dans votre école parce que lundi… Non, 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 mardi, c'est l'accueil institutionnel, Daniel. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est lundi. Après, il y aura la pré-rentraine mercredi, évidemment, mais lundi, c'est bien… Lundi, c'est une circonscription. C'est ça. Et donc, peut-être avec les directeurs, mais c'est l'accueil en circonscription lundi, effectivement. Et mercredi, c'est la pré-rentrée. Donc, là, c'est une pré-école. Effectivement. Alors, avant nous, la validation de votre inscription, une fois que les dossiers auront été traités, quand vous êtes inscrits, que se passe-t-il mardi ? C'est l'accueil institutionnel. Il me semble que vous avez été destinataire des informations par les services du rectorat sur cet accueil institutionnel qui se déroule pour partie en visio, pour partie en présentiel, selon que vous êtes porté, volontaire ou pas, pour être présent à cette journée institutionnelle et que votre candidature a été retenue. Brigitte, c'est bien cela ? Alors, vous n'avez pas eu de mail, c'est surprenant. Donc, pour la journée de mardi, c'est ça que tu, effectivement, est prévu l'accueil institutionnel, c'est-à-dire l'accueil par Madame le recteur, par les DAZEN, les inspecteurs qui vous ont donné les attentes de l'institution concernant cette année, cette entrée pour vous dans l'éducation nationale, dans cette institution qu'est l'éducation nationale. Ils vous donneront les orientations, en fait, politiques qu'attendent ces acteurs et ces responsables institutionnels du travail des enseignants. Donc, évidemment, cette journée se déroule pour certains d'entre vous en présentiel et pour d'autres en distanciel. Si vous n'avez pas reçu de lien, si vous n'avez pas été invité en présentiel, ça veut dire que vous devriez avoir un lien pour vous connecter, pour participer, pour assister à cette journée d'accueil institutionnel. Voilà. Donc, ce n'est pas nous qui générons les liens, donc je ne pense pas que ce soit avec Zoom. Je pense que ce sera soit un webinaire, soit l'interface qu'utilise le rectorat pour le distanciel, qui n'est pas tout à fait le même que celui de l'université. Parce que là, je vois, par exemple, Océane qui nous dit, j'ai déjà une première journée pré-rentrée mardi. Il me semble que tout comme ce temps d'information que nous venons de passer ensemble, il est enregistré. Et donc, mardi, il me semble aussi que les conférences, les visios, les présentations sont enregistrées et qu'ils seront mis à disposition de manière à ce que vous puissiez les consulter ultérieurement. Mais y participer en direct, c'est toujours préférable parce qu'on peut poser des questions, parce que c'est plus interactif. Et puis, on peut tout de suite prendre des informations, ça fait tout de suite du lien avec d'éventuelles questions qu'on aurait à poser, notamment le lendemain ou les jours à venir, les jours suivants dans le cadre de la pré-rentrée ou de la prise en charge des classes. Donc, ça peut vraiment être intéressant de pouvoir y assister en direct, pas nécessairement en présentiel, mais en direct, de fait. Voilà. D'autres, alors, si vous avez d'autres questions qui vous viennent une fois que le Zoom sera terminé, n'hésitez pas à les poser dans la boîte mail avec l'adresse mail fonctionnelle que je rabâche dans une spé-parcours adapté, tout collé, es, sans accent, atuniv-line.fr. Nous essaierons d'y répondre du mieux possible, le plus vite possible, en fonction effectivement du type de questions et du fait qu'elles correspondent à des réponses que nous pouvons apporter ou pas. Oui, vous devez joindre la circonscription, quand l'agent est bien dit, pour savoir effectivement où, quand, enfin, où et à quelle heure vous êtes attendus. Effectivement. Est-ce que nous mettons un terme à cette réunion, Brigitte ? Oui, bien sûr, je pense que nous avons dépassé le temps et nous devons effectivement nous préparer pour la prochaine réunion. Donc, je vous souhaite, et au nom de l'équipe de direction de l'INSP, je vous souhaite, nous vous souhaitons une très, très bonne rentrée et une très belle année auprès de vos élèves. Effectivement, très belle rentrée et au plaisir de vous croiser sur tel ou tel site de formation INSP et encore, bravo pour votre réussite au concours et plein de belles choses pour cette année scolaire. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.